Nous allons parler de la, de remercier la trésorière du CMT de la 9e listature qui est venue encore une fois dire que M. Amadou Damaro n'a jamais détourné 15 milliards. Parce que la dame, lorsqu'elle a été accusée, lorsqu'elle a été appelée par Bala Samoura, parce que c'est la gendarmerie qui l'a appelée. La gendarmerie l'avait appelée, madame veuillez vous présenter. C'était la trésorière. Il y avait la trésorière et le comptable. Parce que c'est différent. Donc Mme Aïssa Toulos, lorsqu'elle a été appelée, on a demandé la situation financière de la 9e listature. Elle s'est retournée. On ne voulait pas qu'elle prenne les photos des exemples. Parce qu'on l'avait montrée et dit, tellement qu'elle est intelligente, elle a dit, très clair, je connais les documents avec lesquels je travaille. Donc elle est partie où j'ai suivi. Elle a pris toutes les photos, tous les documents, toutes les factures. Et comme Dieu sait faire là, toutes les factures, tous les reçus étaient avec cette dame-là, cette bonne-là. Elle a fait esprit, parce que si elle avait, elle en avait. Elle est partie déposer à la gendarmerie. La gendarmerie, malgré ça, la gendarmerie n'a pas fait ce compte-rendu à la cour. Sinon, dans les conditions normales, on ne devait pas l'appeler. Parce que la gendarmerie avait toutes ses dépenses. Tout ce qu'elle avait écrit là, était mentionné dans un document déposé à la gendarmerie. Mais pourquoi ? Pourquoi les gens ont tenté de parler à la dame ? Elle a peur de Dieu. Elle est mère de famille. Elle a peur. Comme elle le dit, Damaro n'a rien fait du mal. Damaro est un chef, est un leader. C'est ça la vérité. Voilà des femmes comme ça, responsables. Voilà, des fulamosos responsables. Voilà, ce n'est pas des délinquantes qui se vendent pour être ministre. Ce n'est pas comme ça. Regardez là, ce n'est pas celles qu'on envoie à l'hôtel dans les motels pour être secrétaire général ou bien autre chose là. Celles qu'on vient de nommer là. On connaît, bon, ce n'est pas le sujet. Nous allons parler de ça le soir. Mais je voudrais encore une fois revenir sur la sortie de la Ligue Islamique Nationale. Parce que tu vas communiquer autrement tout de suite là, Yvonne, je dis non, Benito, tu as manqué de respect à des sages. Vous savez, vous connaissez la définition du mot sage. La sagesse n'est pas l'âge. La sagesse ne se définit pas en âge. Un enfant de 17 ans peut être un sage. Un vieux de 80 ans peut être un délinquant. Un délinquant qui a coursé, coursé, bordé, nulle part. Il y a beaucoup de vieux comme ça qui enlèvent les calaisons de vie. Surtout les petites filles. Dans notre pays, dans le monde, ça c'est fait. Nous avons eu ici, dans ce pays, des morts. Nous avons eu ici des victimes, des accidents. Plus de 60 morts. Nous avons eu ici, le 5 septembre, il y a eu des morts. Nous avons eu ici, correnti, il y a eu des morts. Nous avons eu dans ce pays, tout récemment, des morts à Siguiri. Moi, Benito, je suis surpris que la Ligue islamique ignore ce qui arrive dans les accidents, ce qui arrive dans les familles. Parce que vous savez, c'est que les gens ignorent. Excusez-moi. Parce que j'appelle ce tact d'imbécilité. Il faut être un imbécile pour s'asseoir. Pour dire, il faut prier pour les incendies. Parce qu'il y a des incendies par-ci par-là. Et pourtant, nous avons entendu ici, dans la gueule, dans la bouche, des noms perdus. Nous allons le recadrer après. Parce que ce qui se passe actuellement dans la bouche de Baouri, Baouri dit que le recensement général de la population va s'éteindre jusqu'à la fin 2025. Voilà ce que j'avais dit deux ans avant. Deux ans avant, j'ai été très clair. Je l'ai dit ici, devant vous. Ils vont faire le mandat du procès à facoler. Oui. C'est-à-dire, ils vont terminer son mandat pour ne pas que ce dernier revienne. Et puis, ces derniers réclament son pouvoir. Exactement, c'est ça. Dans ce pays, excusez-moi. Regardez-moi des imbécilités comme ça. Des conneries. Vous avez constaté des incendies par-ci par-là. Qu'est-ce que le fameux premier ministre avait dit ici, M. Baouri? Lorsqu'il est parti au dépôt de l'EDG, lorsqu'il y a eu l'incendie au dépôt de l'EDG, qu'est-ce que Baouri nous avait dit? Baouri a bien précisé. Une enquête est ouverte. Le procureur de la République, doit ouvrir une enquête. Nous avons vu, c'est ce que le frère, ma chérie Tata Fatou rappelle. Je l'ai dit dans le direct hier, du jamais vu dans la vie où on jette des gaz latinoséens sur des élèves à l'intérieur d'une école. Du jamais vu dans ce pays. Il y a eu des manifestations des élèves. On a tiré, oui, mais gazé des enfants. Venir kidnapper les professeurs. Il n'y a jamais vu. Et puis, quelqu'un qui travaille gratuitement, parce qu'il n'avait même pas le numéro de matricule. Parce que simplement, il est venu dire que nous sommes devant un État vaillou. Combien c'est faux? Un État bandit. Ils ont voulu nous tromper. Nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. C'est maintenant qu'ils ont su que la saison de pluie arrive. Ils ont envahi des collègues à des matières. Ils savent pas y quoi. Ils savent pas y quoi. Je ne sais pas. Qu'on a été depuis, mais on a fait l'ignes. Donc, frère, commentaire? Hé! Baour nous a dit qu'il y a des enquêtes. Ils ont mis une commission d'enquête. Où se trouvent ces commissions d'enquêtes? Moi, je pensais que dans un État sûr et dans un pays sérieux, quand il y a des instants, on ouvre des enquêtes. Depuis, les enquêteurs doivent communiquer constamment sur l'évolution des dossiers. Mais dans ce pays-là, combien de fois on a ouvert des enquêtes et personne n'est venu dire que voilà, l'enquête est à ce niveau-là. Ce qui s'est passé à Coronti. Est-ce que vous avez entendu une seule personne qui vous dit voilà le compte rendu parce que depuis qu'il y a eu la cantare de Mardi-Douba sur la population de Coronti, il y a au moins 4, 5, 6 mois. Mais est-ce qu'en combien de... Bien sûr qu'une enquête peut prendre au moins 1 en 2, je comprends. Mais quand même, vous devez mettre les documents sur la toile, informer les uns et les autres voilà l'évolution de l'enquête. Mais jusque-là, nous sommes comme ça là. il y a 8 enquêtes ouvertes contre des incendies, contre des accidents, contre des tueries. Est-ce qu'ils sont venus nous dire ici là, que voilà, voici l'évolution des enquêtes. Et pas avant, c'est une ligue islamique. Ligue islamique des vieux vendus, des vieux... Je le dis, la ligue islamique. Il y a un exemple frappant, chère ligue islamique, chère population de la ligue islamique, des voyous, des vieux perdus. Pourquoi on vous a retiré le hajj? Pourquoi on vous a retiré l'organisation du hajj? 2020, il y a eu combien de vols d'argent au niveau du pèlerinage? Il y a eu combien de vols d'argent? Vous, tu entends, astafoula, laa idaha illa lao, astafoula, alhamdulillah, Allah wa akbar, au niveau de la ligue islamique. Là-bas, là où on a les 16 ans pour la Mecque, c'est là-bas où l'argent a été volé. Détourné, vous parlez de Dieu et puis vous volez l'argent. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens? Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens? Le vendredi qui arrive comme ça, vous n'avez jamais prié pour les victimes dans ce pays-là. Les incendies-là, ce ne sont pas des accidents. Des incendies-là, c'est lié à des incompétences. Ce qui s'est passé à Madina, c'est un accident, ce n'est pas un accident. Ce qui s'est passé à Madina, dans les conditions normales, l'agent de l'EDG qui est venu fixer, parce qu'on l'a appelé pour dire que notre transport n'est pas bon. Nous avons un problème avec le renneur. Quand il est arrivé, il l'a fixé, c'était fini. On l'a appelé pour ça, c'était fini. Si c'est pour enquêter, au lieu de prier, nous on m'enlève à une enquête. Ce qui s'est passé à Madina, je prends le seul exemple. Ce que le monsieur a dit, le gestionnaire du marché, il a été très clair. J'ai appelé, le deuxième m'a envoyé un travailleur et je lui ai montré la panne. Là où il y avait le problème, il l'a fixé, il est réparti. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand le courant est arrivé, il y a eu feu au niveau du supermarché. Qui est responsable ? Est-ce que ça là, ce n'est pas un accident, c'est une incompétence ? Normalement, dans un pays sérieux, un pays normal, l'EDG devait être à la barre pour être jugé par rapport à ce qui est arrivé, parce que ce sont des commerçants qui ont perdu des milliards là-bas, le bâtiment en question là-bas, le bâtiment en question, c'est du milliard, l'argent qui y était, c'est du milliard, les marchandises, c'est du... Mais dis donc, qui devait répondre ? C'est déjà l'argent. C'est leur faute. Nous avons l'information de ce qui s'est passé à Sofonia, à l'univers de Sofonia. Ou bien c'est un accident, non ? Ce qui s'est passé à Gamal, c'est un accident, pas un accident. Ce sont des fautes lourdes. Normalement, l'enquête devait venir nous dire, voilà ce qui s'est passé à Sofonia, voici ce qui s'est passé, parce que, dès après l'incendie, les gens ont... Les étudiants de Sofonia, les travailleurs de Sofonia, nous ont informé de ce qui s'est passé, pourquoi le labo a pris feu. Nous, nous allons sortir prier pour les incendies, pour qu'il y ait moins d'incendies. Alors, nous devons commencer par prier pour qu'il y ait des compétences dans ce pays. Hein ? On ne prie pas, on ne prie pas pour qu'il y ait pour ne plus qu'il y ait incendies. Non, non, non. Nous prions. C'est ce que j'ai dit hier. Je me suis adressé, avant Thierry, je me suis adressé à mon, à Hélas Mbessalou, et je me suis adressé à Vincent Koulibaly. Ils doivent prier pour que le Seigneur donne le pouvoir aux civils. Vous avez tout le pouvoir, parce que rien ne va marcher. Je ne sais pas dans quel langage. Parce que, quand j'ai vu votre communiqué, vous avez vu que communiqué multi, multi, quoi, dans toutes les langues, quoi. On doit faire passer dans toutes les langues. Les journalistes, là, sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça, ils n'ont qu'à diffuser. Mais vous pensez que les Guinéens vont aller prier pour ne plus qu'il y ait d'incendies dans ce pays-là, connaissant très bien l'origine des incendies, qui est responsable ? Vous avez enterré des enfants, des gens sous terre ici, vivants. Vous avez enterré des animaux ici, vivants sous terre. Et là, le Mbassarie le sait, Mgr Vincent le sait, la Ligue islamique le sait, des gens sont enterrés vivants ici, des animaux, des sacrifices nocturnes ici. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire ? Grand Père, quand on va dire ? Vous devez commencer par dire d'abord, vous, les femmes et l'âge, vous devez d'abord déplorer qu'on fait des sacrifices sataniques ici. mais lorsque nous montrons les images des sacrifices sataniques ici, nous n'avons jamais vu un inlible qui est venu condamner ça. Vous savez que Dieu n'aime pas ça. Vous savez que Dieu est contre ça. Parce que nous parlons de Dieu. Est-ce que vous avez peur de Dieu ? Si c'est pour dire la vérité, on a une question, comment vas-tu ? Si c'est pour dire la vérité, vous êtes incapables de citer les responsabilités et qui est Bada Samura aujourd'hui ? Ce n'est pas un documentaire qui est sorti avant-hier. Un documentaire qui est sorti. Bada Samura est le chef du réseau. Aujourd'hui, nous, on ne savait pas, moi, on ne savait pas que c'est Bada Samura qui gère toute la sécurité de toutes les compagnies minières dans ce pays-là. Vous savez, ça fait combien ? C'est Bada Samura qui gère la sécurité de toutes les compagnies minières. Vous savez, ça fait combien par mois pour Bada Samura ? Même si c'était moi, Benito, je ne vais jamais accepter que la traîne soit finie. Oui, jamais. Je n'accepterai jamais que la traîne soit finie. Par mois, ceux qui gagnent par mois avec la sécurité de toutes les compagnies minières. Oui. Et vous savez, ils partent avec qui ? Toujours en personne. On me fait comprendre que les 2 millions de dollars que le ministre Bagasso avait demandé à la compagnie minière, comme je ne sais pas comment, je ne sais pas pour les graisser, c'est mon ami qui avait demandé ça. Le document est là. Moi, je pensais qu'au lieu de dire aux gens de piller pour ne plus qu'il y ait de feu dans ce pays-là. Vous avez vu que j'ai raison ? Parce que c'est ce qu'on m'a dit, il y aura toujours le feu dans ce pays-là. Parce que Baoury nous a dit qu'il y aura enquête. Et vous avez vu sa dernière sortie. Il dit que le recensement général de la population va s'étaler jusqu'en 2025. C'est Baoury qui l'a dit. Ça, c'était hier. Et vous avez vu ce que le CNRD dit ? Le CNRD a créé une commission. Cette commission vient de faire sa première communication que les gens doivent accepter de se recenser. Doient accepter de se recenser. C'est en 2020. Et lui, Baoury me dit que le recensement est rajouté en 2025. Voilà pourquoi Monsieur, Monsieur, comment il s'appelle là ? L'ancien Premier ministre François Luté Diffal me donne raison ou je lui donne raison parce qu'il avait dit nous avons c'est Baoury qui parlait mais jusque-là le CNRD n'a pas parlé parce qu'il ne faut pas confondre Baoury et le CNRD. Il y a tous le communiqué du CNRD et le communiqué du gouvernement. Mais jusque-là c'est Baoury qui est en train de parler. Nous n'avons pas entendu le CNRD. sur le grisement du calendrier parce que c'est celui qui parle. Ça n'est pas le CNRD. Même si les gens disent que c'est la voix du CNRD. Non, nous on le connaît. Nous nous prenons les mots, les fonctions, les statuts. Il est le chef du gouvernement c'est lui qui communique ce qu'il dit là. Nous considérons que c'est le gouvernement et ce que le CNRD fait ça c'est pour le CNRD. Mais comment vous pouvez demander vous demander aux gens de prier de prier personne ne va prier. Vous avez vu les réactions les uns et les autres. Ah, vous avez trouvé du boulot. C'est toute la Guinée qui va. Bien sûr, à la mosquée de... Moi je sais, je connais des citoyens qui n'auront pas prié le vendredi. Ah oui, parce que j'ai vu les réactions. Moi j'ai vu les postes des jeunes. Je n'avais pas dit le nom de quelqu'un qui va dire on n'ira pas prier le vendredi. Nous nous partons prier pour demander pardon à Dieu. Mais nous ne nous irons pas prier pour ne plus qu'il y ait un sang dans ce pays. Il faut que le pays la brûle. Il faut que le pays la brûle. Ils sont conscients maintenant que ça ne va pas dans ce pays-là. Parce que la Ligue islamique n'a jamais communiqué. La Ligue islamique ne s'est jamais inquiétée sur ceux qui arrivent dans ce pays-là. Il y a des accidents ici-là. Des accidents mortels. Il n'y a pas de dénationnalité. Il y a eu ici d'incendies sur Coronti. Il n'y a pas de dénationnalité. Il n'y a pas de lecture nationale. Il y a eu ici des accidents où il y a eu 20, 25, 30 l'ensemble Massanta, Bokeh, Mamou. Plus de 30 morts. Il n'y a pas et puis votre communiqué moi, je ne vais pas le lire. Regardez un communiqué et puis celui qui a signé c'est un délinquant. Il est connu même. Il est connu. Donc, à travers ce petit direct. Je réitère encore mais propose je le dis encore. Ceux qui ont décidé de ne pas aller le vendre du prix-là, respecte, ne partez nulle part, ne priez pas. Il faut qu'il y ait des incendies parce que c'est la réfondation. Ça fait partie de la réfondation. Ou bien ça ne fait pas partie de la réfondation. Les 10 ans d'Alpha Conde, est-ce que vous avez vu des faits passer par là ? Alpha Conde s'inquiétait par rapport aux routes et autres. Il était en train de fixer, faire les hôtels, faire son mieux malgré que l'opposition jouait son rôle d'opposition parce qu'il manifestait. Moi, j'ai dit que c'est le rôle de l'opposition. Mais ceux qui sont venus faire la réfondation, ils sont venus réformer. Voilà, le pays est en train d'être réformé. C'est une bonne réforme. Ça fait partie de la réfondation. Il faut brûler les lieux. Oui, c'est la réfondation. Voilà, vous avez venu de vendre. Vous pensez que le lieu allait être obtenu facilement. Là où il y avait le dépôt, c'est déjà vendu à Kenyakon. Nous avons appris que c'est vendu à Kenyakon. On attend. Nous attendons que Kenyakon vienne se présenter pour dire que c'est pour la place parce que c'est une place publique. Là où il y avait le dépôt du carburant. Regardez-moi ça quand vous priez pour la paix. Qui est en guerre ? Quand vous parlez de paix, c'est ce qui me fait mal de prier pour la paix dans ce pays-là. Qui est venu provoquer le Guinée ? Qui a mis le Guinée dans ce pays-là ? Qui a mis ce pays dans ce pays-là ? Est-ce qu'il y a un problème dans ce pays-là ? Qui a fait le coup d'État ? Qui a tué le Guinée ? Malgré tout ça, il y a des individus qui sont jusque-là. Il faut aider le Sénédé. Qui va aider le Sénédé ? Est-ce que le Sénédé voulait qu'on l'aide ? Cheikh s'il a combattu. Est-ce que le Sénédé voulait qu'on l'aide ? Pourquoi Sénédé s'en est pris au parti politique ? Au principal parti politique ? Parce qu'il faut commencer par là. Si tu voulais qu'on t'aide là, pourquoi tu attaques les principaux partis politiques ? Pourquoi ? Si tu veux qu'on t'aide là, les gens te poussent à attaquer les principaux partis politiques et puis derrière il vient de dire quoi ? Il vient de dire quoi ? Qu'on a... Que nous là... Nous nous sommes... Nous sommes les principaux partis politiques. Des petits partis politiques qui n'ont même pas de siège. Des petites chambres. Qu'on a... Nous nous sommes les principaux partis politiques. L'essentiel des partis politiques était présent à la cérimone de tel tel tel. Vous laissez l'IFBG. Vous laissez le RPG. Vous laissez l'IFR. Et pourquoi quand vous avez le document à l'étranger, on vous demande est-ce que ces partis-là étaient présents ? Pourquoi on vous demande ? Pourquoi la communauté internationale vous demande la présence ? Si le RPG, l'IFDG, l'IFR était présente, pourquoi ? Malgré la bouche que vous faites, et puis ce sont des... Si ce n'est pas Ousmane Kaba, c'est Komara. Si ce n'est pas Komara, c'est Liu Kuyake. Voilà. Nous sommes les principaux partis politiques parce que nous sommes installés partout. N'importe quoi. J'ai dit, demain matin, on dit, demain, c'est élection. Demain, c'est-à-dire, on prend tout le monde. On prend tout le monde. Pas surprise, on dit, bon, demain, c'est les élections. Il n'y aura que deux partis politiques qui pourront se défendre. Deux seulement qui pourront se défendre. Deux. Le RPG, même l'IFR, il ne peut se défendre. Parce que c'est les partis qui ont les bases partout. Donc, ils peuvent tout de suite l'appeler. Et puis, ils ont un budget. Vous avez quel budget ? Voilà un petit parti qui est le parti de M. Nabe qui a acheté 20 motos pour ses partis. Mais, Nabe, là, c'est pour qui ? Nabe, c'est pour Mme Bisset. C'est un ami de Morikondé. Arrêtez de nous fatiguer. C'est un ami de Morikondé qui a acheté 20 motos pour ses partis. Mais s'il vous plaît. Il m'a demandé Mme Bisset qui a donné l'argent. Il n'y a pas un ministre d'un ministre de Doumbia qui n'a pas un parti pour te. Foutez-nous la paix. Personne ne va prier dans ce pays-là. Bande de voliens des hélas vendus qu'aux ligues islamiques. Toi qui es signé le communiqué, là, nous ne sommes pas pressés. Personne n'ira prier le vendredi. Moi, je connais les chrétiens et ils ne feront pas. Parce qu'au moins, les chrétiens, ils prennent ce pays-là au sérieux. Si tu entends les bandits, les délinquants, c'est du côté de la ligue islamique. Des vieux réunis. Ils ont fini de distribuer 20 millions, 10 millions, 15 millions. Vous prenez ces millions-là, vous laissez le peuple, mais vous allez rendre des comptes devant Dieu. Vous allez rendre des comptes devant Dieu. Vous prenez ces millions, vous abandonnez ce pays-là. Qui va prier pour ce pays-là? Qui va prier? Un gars, il faut prier. Qui va prier? Vous avez pris vos 2 millions, 3 millions. Bouffez. Prenez les 10 millions et les 3 millions. Bouffez. Foutez-nous la paix. Personne ne va prier pour le sérieux. Qui va prier pour le sérieux? Le fait-là, ce ne sont pas des accidents. Le feu de Madinela, de Somfonia, de Gamal, ce sont des erreurs humaines. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire l'enquête alors? Mais que l'enquête établit que ce sont des erreurs humaines, mon collègue et les responsables ils sont là-bas? N'importe quoi, portez-vous très bien sur le plan le soir.